La présente vidéo montre l'assemblage de l'aligneur de roue X881 Pro. Assurez-vous de regarder la vidéo de déballage avant de procéder à regarder la vidéo d'assemblage. Pour ce travail, vous aurez besoin de deux techniciens, ainsi que des outils plats, un tournevis à tête cruciforme, des clés de 10, 13 et 14 mm, ou un ensemble de douilles, les pinces et enfin une clé à laine hexagonale numéro 6. Préparez votre espace pour l'assemblage. Un espace de 250 pieds carrés est recommandé pour accomplir un assemblage sûr et efficace. Placez la poutre du faisceau plat sur la terre derrière le cabinet pour un levage plus proche et plus facile dans l'étape suivante. Verrouillez les roulettes avant du cabinet. Localisez le sac de matériel à l'intérieur du cabinet et préparez votre matériel. Les outils nécessaires pour cette étape sont les clés de 10 et 13 mm, ou l'ensemble de douilles. Pour terminer la fixation de la poutre, vous devez atteindre certains boulons à fente qui sont accessibles de la partie haute du cabinet. Dévissez le couvercle supérieur en plastique du cabinet à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme et laissez-le de côté pour une réinstallation ultérieure. Soulèverons la poutre en toute sécurité, puis déposerons sa base vers le bas du cabinet pour y être verrouillé. L'installation du moniteur est l'étape suivante. Installez les supports inclus sur la poutre à n'importe quel niveau. Puis installez les deux supports de suspension à l'arrière du moniteur en utilisant le matériel fourni. Afin de supporter le moniteur en toute sécurité à tout moment. Localisez le câble HDMI et le câble électrique du moniteur déjà branché au système sur la partie haute du cabinet. Passez les deux câbles à travers la fente de câble dans le coin supérieur gauche. Et branchez les deux à l'arrière du moniteur. Maintenant, installez l'ensemble de faisceaux de la caméra. Retirez le capot arrière et prenez note de l'orientation du capot pour le réassemblage. Tenez bien le capot pendant que vous relâchez les vis. Une fois le capot retiré, dévissez les vis inférieures. Mais ne les enlevez pas complètement. Retirez les vis supérieures. Cette dernière doit faire face aux flèches vers l'avant, sur le dos de la caméra pointant vers le haut. Et les vis inférieures pour régler le positionnement adjacent. Quand le faisceau de la caméra est solidement assemblé, connectez la caméra et les fils du tableau principal au port du faisceau. Utilisez les fils étiquetés pour les instructions pour se connecter correctement. Prenez le câble de ressort du tableau de commande et de nouveau, utilisez les étiquettes pour une installation correcte. Utilisez la clé de 14 mm pour fixer le câble. Réinstallez le capot arrière en s'assurant que les câbles ne sont pas coincés et que le capot est correctement aligné. Retirez le câble d'électricité pour une installation ultérieure et assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées. Mettez en place la souris et le clavier sur le capot du cabinet et branchez les câbles dans le concentrateur USB. Réinstallez le capot supérieur du cabinet et resserrez les vis. Ensuite, fixez les 4 supports de serrage de roue inclus sur les côtés du cabinet à l'aide du tournevis à tête cruciforme. Préparez les pinces. Allouez les 4 vis fournies au bas de votre colis. A l'aide du tournevis à tête cruciforme, fixez les vis aux poignées des pinces et placez les pinces sur les supports qui étaient préalablement assemblés sur le cabinet. Les 4 cibles incluses dans le colis sont très sensibles. Veuillez les traiter avec précaution. Fixez les cibles sur les pinces avec les flèches à l'arrière des cibles, pointant toujours vers le haut à un angle de 90 degrés. Tournez pour les relâcher, puis faites glisser la cible sur la pince, en confirmant que les cibles sont orientées vers l'avant. Note, 4 équilibreurs de roues optionnelles sont inclus dans ce colis, que vous trouverez dans 2 boîtes distinctes à utiliser au besoin. Branchez à l'électricité. L'aligneur de roue est maintenant prêt à démarrer et à utiliser le logiciel. Installez le décodeur VIN en branchant le récepteur USB à l'avant du cabinet. Mettez le moniteur en marche et le système se lancera. Connectez l'équipement à votre réseau Wi-Fi. Lancez le logiciel en double-cliquant sur l'icône sur votre écran. L'aligneur est prêt à fonctionner. Suivez les instructions sur l'écran pas à pas pour activer le fonctionnement. Un cache antipoussière est inclus pour protéger l'équipement de la poussière et des rayures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada